On a consulté nos 1500 délégués des quatre organisations hier, et à l'unanimité, les gens ont réitéré le fait que s'il n'y avait pas d'entente de principe d'ici, la fin de l'année 2024, qu'on ait demandé de déclencher une grève générale illimitée au début de l'année 2024. Écoutez, ça ne veut pas dire qu'on arrête les négociations, au contraire. Nous, ce qu'on dit aujourd'hui au gouvernement, c'est qu'il est encore possible d'avoir un règlement d'ici la fin de l'année, mais il faut mettre les efforts et descendre les mandats nécessaires. Donc, nous, pour s'assurer qu'il n'y ait pas de grève générale illimitée en 2024, premièrement, il faut s'assurer que l'ensemble de nos travailleuses et travailleurs qu'on représente n'ait pas d'appauvrissement pour le prochain mandat, donc à savoir une clause d'indexation. Deuxièmement, il faut avoir de l'enrichissement pour s'assurer de couper d'écart qui s'est creusé au fil des années entre les différents services et différents secteurs au Québec. Troisièmement, il faut régler les problèmes des ouvriers spécialisés et aussi des assurances collectives à la table centrale. Je vous le dis, je vous mets au défi. Trouvez-moi un plombier ou un électricien à 16,57 $ au Québec présentement. Vous n'en trouverez pas à part d'un service public. Et finalement, ce qu'on dit, il faut s'assurer que les mandats descendent le plus rapidement possible à nos tables sectorielles. Cette année, c'est assez les yo-yos, les espèces de montagnes russes, d'un bon dépôt, un mauvais dépôt, un bon dépôt, un mauvais dépôt. Ça prend des dépôts sérieux pour qu'on puisse régler. Nos équipes sont ici depuis des semaines. On est prêtes, mais c'est des rencontres qu'on soit des fois aux deux jours. Des fois, c'est 15 minutes pendant une journée. C'est pas sérieux. Donc, c'est ce qu'on veut faire. Donc, nous, ce qu'on dit, il y a encore du temps. On veut régler avant les fêtes, mais sinon, le message, c'est que l'hiver 2024, elle va être assez difficile pour le premier ministre. Merci. Bien, à mon tour de vous remercier d'être là. Écoutez, en plus de ce que mon collègue François vient de dire, quelques éléments. Conditions de travail, ce qu'on appelle les tables sectorielles. Écoutez, on l'a vu hier. Nouveau dépôt pour les profs du Front commun. On représente la majorité des profs. Rapidement, rejeter. Pourquoi rejeter? Parce que, écoutez, c'est vrai à cette table-là, parce qu'on en parle beaucoup au niveau des médiatiques, mais il y a des dépôts qui sont faits en santé, des dépôts qui sont faits dans les autres tables en éducation, puis le constat est le même. Beaucoup de tapage, peu de résultats présentement. Et ça, c'est pour cette raison-là qu'on se dit là, il reste des jours avant la fin de l'année, il reste des jours avant Noël. Il faut être en mesure d'avancer. Vous avez vu de notre côté, ça fait plusieurs jours qu'on a préféré laisser aller la négociation plutôt que de participer à des dans l'espace public, à commenter. Le gouvernement a fait la même chose. Hier, pour la première fois depuis quelques jours, il y a eu des commentaires de la part du ministre de l'Éducation, commentaire du bureau de la présidence du Conseil du Trésor, et puis on accouche finalement d'un dépôt à la table des profs, mais à l'ensemble des tables qui n'est pas à la hauteur. Donc, tassons ça, laissons place à la négociation comme on a fait dans les derniers jours, pour les prochains jours. Ça, c'est le plus important pour arriver à un résultat. Les profs comme l'ensemble, le personnel de soutien, les professionnels, la santé en collégial, en éducation, de meilleures conditions de travail et de meilleures salaires, comme le disait François, avec les différents paramètres nécessaires. Finalement, je vais céder la parole à Robert. Finalement, je pense que là, non seulement le gouvernement doit s'occuper des travailleurs et des travailleurs, qui encore une fois ce matin annoncent quelque chose, dit qu'il est prêt à négocier, dit qu'il est prêt à régler, que si ça ne marche pas, on devra se rendre au début de l'année 2024. Le gouvernement a l'opportunité de s'occuper des Québécois et des Québécoises qui méritent de meilleures conditions de travail et laisser traîner la négociation, c'est de ne pas s'occuper de la population. C'est ça le message qui est envoyé par le gouvernement en essayant de nous affaiblir, de nous pousser dos au mur. C'est ça ce message-là qu'il est en train de faire. Merci. Bien, bonjour. Merci d'être là, tout le monde. Hier, en instance, on était environ 400 personnes, 400 professionnels, techniciens qui sont sur le terrain actuellement, qui donnent les services. Et le commentaire qui est ressorti le plus, c'est que le gouvernement ne comprend pas l'urgence de régler la situation. Ça fait des années et des années qu'on prédit la pénurie qu'on vit actuellement. Ça fait des années aussi qu'on voit la main-d'oeuvre indépendante qui s'installe partout dans nos réseaux, qui accroît de façon exponentielle le recoufus du gouvernement encore aujourd'hui de parler des disparités régionales. Comment on attire les gens et retenir les gens dans les régions plus éloignées, Côte-Nord, Abitibi, Témuscaire et en Gaspésie? Rien actuellement sur la table de négociation à ce niveau-là. On fait comment pour attirer les gens en direction de la protection de la jeunesse, en CRDI, en déficience intellectuelle, sur nos plateaux techniques? Malheureusement, actuellement, on ne peut pas dire que le gouvernement a des préoccupations importantes à ce niveau-là. Alors moi, j'ai des pensées particulières aux gens qui vont soutenir le service public pendant le temps des Fêtes qui s'amorcent devant les urgences qui débattent partout au Québec. Nos membres seront là, vont faire leur travail, mais ce qu'on disait hier à l'instant, c'est qu'il n'y a pas de considération pour ce qu'on fait et ça, c'est inacceptable. Mais malgré tout ça, on va être là pour négocier. Peu importe quand, dans le temps des Fêtes, il faut trouver une solution à ça. Mais nos gens sont aussi déterminés à aller en grès général illimité en début de l'année 2020. Merci. Bien, bonjour tout le monde. Écoutez, mes collègues ont fait un excellent résumé de la situation. Je vais me permettre d'ajouter qu'hier, nous aussi, à la FTQ, nous étions avec nos instances. Des centaines de délégués étaient présents. Et le message qui est clair, on n'acceptera pas des conditions d'emploi qui ne vont pas améliorer nos réseaux, un. Deuxièmement, c'est important que les employés du soutien ne soient pas oubliés dans cette négociation-là. Je peux vous dire, de notre côté, on les représente d'une façon très claire au table depuis le début de la négociation. Ceci étant dit, là, on veut voir des résultats à ce niveau-là. Vous allez beaucoup entendre l'employeur, le gouvernement dire « on fait plusieurs dépôts dans les dernières semaines, dans les derniers jours, on revient au table de négociation ». Et là, bien, ça peut influencer la population en disant « l'employeur, lui, fait des dépôts, où est le syndicat ». Moi, je vous confirme que nous répondons à chacun de ces dépôts-là. Mais depuis le début, vous nous entendez dire « le gouvernement ne veut parler que de ses priorités, de ses demandes, ne nous écoute pas lorsqu'on leur amène des solutions à toutes les problématiques ». Bien, ce qu'on vit présentement, c'est le reflet de ça. Oui, ils reviennent aux tables de négociation, ils amènent de nouvelles propositions, mais comme ils ne nous ont pas écoutés depuis le départ, ils sont toujours à côté de la cible. C'est important pour notre monde d'avoir des ententes, d'avoir une négociation qui va améliorer les services. Améliorer les conditions d'emploi, ça veut aussi dire améliorer le service à la population, autant dans nos écoles que dans nos établissements de santé. Et c'est là où ça presse, où on doit s'asseoir. La négociation, oui, c'est comme ça. Mes collègues l'ont décrit, on s'assoit, on passe une heure, 15 minutes, on va chacun de nos côtés et on revient. Ça, c'est la négociation lorsqu'on le fait et qu'on a du temps devant nous. Là, l'heure est grave. Tout le monde veut une entente de principe avant Noël. Je suis convaincue que le gouvernement en veut une et je peux vous confirmer que nos membres aussi en veulent une. La population aimerait bien voir ça, mais pas une entente qui va faire en sorte que rien ne va changer, qu'on va rester dans des réseaux qui sont déficients. Ça prend des améliorations. Alors là, ce qu'on demande, c'est une négociation intensive. Présentez-vous aux tables de négociation, pas 15 minutes. S'il faut rester là des heures à échanger pour s'écouter et s'entendre ensemble et pas « c'est mon mandat contre votre mandat », non. C'est quoi la meilleure solution qui est une solution gagnante pour tout le monde, pour les employés, pour les utilisateurs de nos réseaux et également pour l'employeur. Ça, c'est possible à partir du moment où tout le monde s'assoit aux tables et reste aux tables jusqu'à ce qu'on ait une entente. Alors, je réitère, même chose de notre côté à la FTQ. On y croit. C'est possible d'y arriver cette semaine. Mais en même temps, le message d'hier a été unanime dans nos quatre organisations. On ne va pas rentrer à genoux. On ne va pas revenir au travail et on ne va pas accepter des conditions qui ne vont pas améliorer le sort de tout le monde. Et pour ça, bien écoutez, ça prend une négociation sérieuse et c'est ce qu'on demande aujourd'hui au Conseil du Trésor, au gouvernement Legault. Soyez aux tables. Mais cette fois-ci, soyez là en mode solution, transaction pour qu'on puisse finir cette négociation-là le plus rapidement possible. Qu'est-ce qui ne marchait pas en fait dans l'offre qui a été déposée hier aux enseignants précisément pour qu'on comprenne pourquoi ça a été rejeté? Bien, je pense que Magali vient justement de dire ce qui se passe à l'ensemble des tables. Ça se passe à la table des profs aussi. C'est-à-dire qu'on dépose des choses sur les bases des priorités de l'employeur. Alors, pendant plusieurs jours, il y a des négociations. On laisse entrevoir des ouvertures sur les priorités des profs, priorités des collègues de la Fédération. Et quand on arrive avec un dépôt, qu'on martèle en plus dans l'opinion publique, dans l'espace public, bien celui-là ne reflète même pas les discussions des derniers jours. Pourquoi est-ce que la composition de la classe? Bien, effectivement. Rapidement, l'exemple de la composition de la classe, parce qu'il y a d'autres tables aussi, donc je veux quand même prendre le temps de parler de l'ensemble du personnel que représente le Front commun. Mais pour ce qui est de la composition de la classe, je vais donner un exemple. Bien, il y a des demandes du côté de la Fédération. Maintenant, on n'a aucune ouverture, puis on dit que, par exemple, l'aide à la classe va tout régler, un mécanisme. Et on est encore sur les mêmes bases qu'il y a plusieurs semaines qu'on a dénoncées. Et là, bien, ce qui se passe, c'est que pendant les derniers jours, on semblait montrer de l'ouverture à parler des priorités du syndicat, des priorités syndicales, mais quand arrive le dépôt, bien, c'est pas là. Donc, en gros, là, c'est ce copié-collé, quand même, de ce qui se passe à l'ensemble des tables. On joue beaucoup les profs dans l'espace public, puis c'est correct, là, on mérite d'en parler, il mérite qu'on en parle, mais c'est vrai avec le personnel de soutien, c'est vrai avec les professionnels, c'est vrai dans le milieu collégial, c'est vrai aussi en santé. Je pense que Robert en a parlé avec mes collègues pour ajouter, donc c'est ça qui est arrivé. Mais… Sur une échelle de 1 à 10, parce que les négociations, c'est un jeu de certain échelle, t'avances, tu recules, t'avances, tu recules. Mais aujourd'hui, alors que vous me demandez des négociations intensives, sur une échelle de 1 à 10, vous vous situez où par rapport à un règlement? Je vous dirais, c'est sectoriel, on est peut-être à 5, et table centrale, on est peut-être 6,5, donc on est loin du mental. Mais c'est le genre de choses qui peut se régler, comme on l'a dit tantôt, aux tables, en 48 heures, en 72 heures, mais la volonté doit être là. Puis là, présentement, ce qui se passe, c'est un gouvernement qui, sous prétexte d'essayer d'affaiblir le mouvement syndical, en prenant son temps, puis en prenant l'espace public pour dire des fois une chose et son contraire, bien ce qu'il fait, c'est qu'il nuit à la négo et il nuit aux services publics de toute la population. Là, vous avez 420 000 travailleurs qui viennent de vous entendre hier annoncer une grève générale illimitée. On y savait, là, c'était déjà un mandat que vous aviez à 95 %. C'est le 4, c'est le 6, c'est le 15, c'est au mois de février. C'est juste pour faire peur au gouvernement, où vous êtes sérieux à partir de quand vous allez l'appliquer. On est très sérieux. Toutefois, la date, là, on pourrait tous passer à la torture ici ce matin et il n'y a personne des quatre qui va être capable de vous la dire. Pourquoi? Parce que notre démarche est la même depuis le départ. Lorsqu'on a décidé de faire des coups de semoce, vous vous souvenez, 6 novembre, ensuite 3 jours, ensuite 7 jours. Le but de tout ça, là, c'est vraiment, oui, de mettre de la pression, c'est à ça que ça sert la grève, mais en même temps de toujours laisser place à la priorité qui est la négociation. Donc, nous quatre, ici, on n'est pas capable de vous dire quelle sera la date. On va faire comme on a fait depuis le départ. On va s'asseoir. On va regarder. Est-ce que ça évolue? Est-ce qu'on sent qu'ils sont de bonne foi? Est-ce qu'on progresse dans la bonne direction? Et si c'est le cas, on ne déclenchera pas une grève pour déclencher une grève. Mais à partir du moment où on sent qu'il n'y a pas d'urgence du côté de l'employeur, qui ne sont pas présents au table, qui ne reviennent pas avec des propositions intéressantes, qu'on n'évolue pas, bien c'est clair qu'on va décider d'aller de l'avant. On a eu le mandat, comme vous le dites, par un vote de grève au-delà de 95 %. Ça a été réitéré unanimement hier par nos instances. Mais la date, écoutez, personne ici l'a. On va suivre la négociation. Est-ce qu'actuellement on négocie? Oui. Est-ce qu'on a du monde au table? Est-ce qu'on sent que c'est sérieux? J'ai envie de vous dire oui. Mais au niveau où on le souhaite, bien non. Moi, je suis tout à fait d'accord avec les chiffres que mon collègue François vous a donnés. C'est vrai qu'on est à peu près à 5 ou à 6 et demi, 7 à la table centrale. Mais comme le disait aussi Éric, en négociation, c'est souvent comme ça. Quand on arrive en blitz à la fin, moi j'ai déjà vu être à 3 sur 10, sortir après 27 heures d'une négociation intensive avec une entente de principe. Ça prend de la volonté, ça prend des mandats, ça prend un employeur qui comprend l'urgence et qui n'a pas envie de jouer. On n'est pas ici dans un jeu d'échec. On n'est plus là. Là, ça prend une entente. Et pour ça, bien moi, je m'attends, sincèrement, si le gouvernement est honnête, qu'il donne les mandats nécessaires, la marge de manœuvre, que le ministre des Finances donne une marge de manœuvre à Sonia Lebel pour qu'on soit capable de négocier et terminer ça cette semaine. Demandez-vous un blitz partout? Partout. Oui. Oui. Mais comment ça se traduit? Parce que là, on nous a dit, ah, dans le lexique des négociations, vous l'entendez, on nous disait, ah, mais ça s'intensifie, les négociations s'accélèrent, les cadences. Mais là, quand vous dites, oui, oui, on veut un blitz, ça se traduit comment, ça, quand vous demandez ça, puis comment ça s'appliquerait pour essayer d'avoir une entente d'ici Noël? Mais un blitz, on l'a dit tantôt, écoutez, un blitz, là, on devrait se rencontrer plus que 15 minutes par jour. On devrait être capable d'arriver, de répondre, de faire des offres globales, de ramener les éléments, là. Puis, tu sais, pour répondre à la question précédente, notre objectif, c'est pas de sortir en grève dans la vie. Notre objectif, c'est de négocier des bonnes conditions de travail pour l'ensemble des membres, des 420 000 membres qu'on représente. Puis ça, présentement, écoutez, les 11 jours qu'on a fait, là, je pense qu'on a été très bons joueurs, le Front commun. On n'a pas voulu prendre la population en otage. On a voulu faire ça correctement. Mais on dirait que le gouvernement, c'est ce qu'il veut. Il veut nous amener à la grève générale illimitée. Mais c'est ce qu'il veut, c'est ce qu'il va avoir. Mais nous, c'est pas ça qu'on veut. Nous, on veut vraiment régler correctement des conditions de travail pour nos membres. Puis présentement, écoutez, 11 jours, là, c'est la plus grosse grève que le Front commun a jamais faite de son histoire. Ça suffit pas. Le gouvernement demande encore. Puis on regarde, la population est encore derrière nous. Les derniers sondages montrent. Plus qu'on fait la grève, plus la population nous appuie. Donc, à un moment donné, il faudrait que le gouvernement comprenne le bon sens, puis qu'il se mette à la table, puis qu'il règle. Il y a un peu de choses. D'abord, quand vous dites 15 minutes à la table, ça, le 15 minutes, est-ce que ça s'applique qu'à la centrale, l'État sectoriel, les gens se rencontrent dans une séance de négociation, ça dure 15 minutes en ce moment? Oui. Si je peux me permettre, là, oui, il y a des moments où il y a des rencontres de 15 minutes pour répondre à une question, pour poser une question. Puis ça, on n'est plus à l'heure que ça doit se produire. Et il faut comprendre, là, que vous posiez la question, le lexique, là, à savoir accélération, blitz, etc., qu'on utilise les termes qu'on veut, là. On est passé, il y a quelques semaines, à quelques rencontres de semaine. Là, c'est vrai qu'on se rencontre, je vous dirais, dans beaucoup de tables, la majorité des tables, à tous les jours. Mais il y a deux éléments qui manquent. Il y a le temps nécessaire pour être ensemble et avoir des voies de passage. Et pour y arriver, le deuxième élément, des mandats du gouvernement. Écoutez, c'est une négociation. Une négociation, ça veut dire que tout le monde nous dit, oui, mais les syndicats font quoi? Les syndicats veulent trouver des voies de passage. Une voie de passage se trouve entre nos priorités et les leurs. La voie de passage est entre les deux. Là, présentement, ce qu'on cherche à faire dans la majorité des tables de la part du gouvernement, c'est laisser coter les priorités syndicales et trouver une voie de passage sur leurs priorités. Ça ne peut pas arriver. Et on l'a démontré, toutes nos tables sont ouvertes à discuter des priorités du gouvernement. Alors, pourquoi on ne fait pas la même chose du côté syndical? Et il est là, l'enjeu. Vous, sur quoi, vous seriez prêt à faire des compromis? Bien, écoutez, à toutes les tables, quand il est temps de parler de flexibilité, je n'entrerai pas dans les détails, mais on est prêt à en parler. Donc ça, c'est une bonne chose. Quand je parlais, votre collègue qui me posait la question sur la composition de la classe, ils ne sont pas prêts à en parler, ils ont toujours des bonnes raisons. Quand on arrive dans d'autres enjeux, je vais continuer. Les aides à la classe, c'est une priorité du gouvernement. On travaille là-dessus présentement et on essaie de trouver une solution. La solution est en train de tomber. Il y a plein d'éléments qu'on a travaillés. On l'a dit depuis le début, on n'est pas contre regarder certaines préoccupations du gouvernement. Ce qu'on est contre, c'est de prendre leur solution. On arrive avec une problématique en négociation et on trouve une solution ensemble. Ça, on martèle depuis le début et je pense qu'ils n'ont pas encore compris, malheureusement. Si je peux vous donner un autre exemple de flexibilité, l'employeur demande à une de nos tables sectorielles des aménagements différents au niveau des opérations en santé. Et il nous donne un exemple en disant qu'on n'est pas capable de faire, exemple, qu'il manque de préposés dans une aile. Ils sont posés 10-10 sur les ailes. Finalement, sur une aile, il y en a 9, l'autre il y en a 7. Et on voudrait équilibrer ça, prendre le 9e, l'amener, puis qu'il y en ait 8-8. Ça fait du bon sens. Et là, ils nous disent qu'on ne peut pas faire ça. On vous demande plus de flexibilité. Nos gens au table disent que c'est parce que c'est déjà comme ça. Vous pouvez le faire. Et on relie avec eux la Convention collective. On dit que c'est absolument clair dans la pratique. Vous pouvez très bien prendre un préposé dans l'aile où ils sont 9, l'amener dans l'autre aile où ils sont 7, puis en avoir 8-8. Ce qui est vraiment frustrant pour nos gens au table, c'est qu'ils négocient avec des gens qui ne sont pas sur le terrain, qui ne pratiquent pas, qui ne connaissent pas les enjeux. Et là, on nous dit que vous n'êtes pas flexibles. Vous ne voulez pas modifier. Pourquoi modifier une pratique qui est déjà prévue dans le contrat de travail? Et ça, ça fait très mal à notre monde qui entendent leurs employeurs partout dire que les syndicats sont inflexibles, on veut plus de souplesse. Il y en a de la souplesse. Il y en a du gros bon sens à l'intérieur de nos conventions collectives. Mais il faudrait qu'avant de venir en négociation et de prendre la parole dans les espaces publics, qu'ils comprennent de quoi ils parlent et qu'ils soient au courant de ce qui est déjà prévu. Alors, pendant qu'on chicane sur la place publique, nous, on a des gens au table qui sont obligés de démontrer à l'employeur que ce qu'ils demandent, ça existe déjà et c'est simplement qu'ils ne le mettent pas en pratique. Puis l'autre chose, encore une fois, c'est de dire qu'on s'entend, François vient de vous le dire, on s'entend sur les problématiques, mais comme dans chacun, vous êtes tous des travailleurs ici, combien de fois on a vu des employeurs amener des modifications dans nos pratiques sans nous consulter. Et souvent, au lieu d'améliorer, ça vient tout simplement d'aggraver une situation. Ça, là, ça a été comme ça depuis des années. Ce qu'on dit au gouvernement, il faut que ça arrête. On les a, les solutions. Notre monde sont sur le terrain et ils ont à cœur d'améliorer le réseau. Ça va améliorer leurs conditions en même temps. Mais il faut les écouter. Et là, là, au table, c'est ça que ça prend. Assoyons-nous face à face. Parlons de ça et ce n'est pas tes priorités, mes priorités. Ma solution, ta solution, c'est voici le gros bon sens, ce qui va vraiment améliorer, puis qu'on s'entende, puis qu'on signe ça au plus vite.